Je vais donc vous parler aujourd'hui du rapport de la morale et du matérialisme en m'appuyant essentiellement, vous le verrez, pour toute la difficulté qui se présente, en m'appuyant sur la théorie de l'évolution de Darwin telle que Patrick Thor l'a théorisé, mais en étant totalement fidèle à la pensée de Darwin. Alors, d'abord, la question de la morale, au sein du matérialisme, effectivement, peut faire problème, mais il fait problème, même, ou peut faire problème, mais en tout cas, il faut commencer par distinguer la morale et l'éthique, parce que l'éthique ne fait pas problème du tout. Alors, l'éthique, le meilleur penseur de l'éthique, d'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, c'est Nietzsche, qui a refusé la notion de morale en l'attribuant à la vie des faibles, et aux faibles, en tant qu'ils exprimaient leur vie faible dans la morale, précédemment, par opposition à la vie forte qui s'exprime dans des valeurs, alors, spécifiquement éthiques, et qui sont, disons, alors, c'est ça qui est important, qui sont à la fois multiples, il disait qu'il y a de multiples fins que nous valorisons, etc., et qui sont en même temps facultatives. Personne n'est obligé d'adhérer aux valeurs liées à la vie que Nietzsche préconisait, ou que nous-mêmes pouvons préconiser, que ce soit le travail plutôt que le sport, le divertissement artistique plutôt que le divertissement, si vous voulez, intellectuel, etc., etc. Bon, alors, ça, c'est la question de l'éthique, alors que la morale, elle, se présente d'une manière tout à fait différente. La morale a affaire à des valeurs qui sont universelles, et qui, loin d'être issues de la vie, apparemment, s'imposent à la vie. Et elle préconise, donc, des valeurs visant le respect de la personne humaine, de toute personne humaine, et donc de l'humanité dans son ensemble, et en même temps, la morale s'impose à nous sous la forme d'impératifs, sous la forme d'obligations. Or, impératifs et obligations supposent, bien évidemment, un sujet libre, qui fait problème, dans le cadre du matérialisme, et j'ai eu l'occasion de le signaler. C'est pour ça que la question de savoir comment penser la morale dans le champ du matérialisme est une vraie question fondamentale, à laquelle il faut apporter une solution. Alors, je rappellerai d'abord que, j'ai déjà distingué morale et éthique, mais qu'il y a des penseurs contemporains qui se sont, disons, consacrés à cette tâche, à leur manière, je dirais, de penser les valeurs dans le champ du matérialisme. Je vais en donner deux exemples, du matérialisme et du rationalisme, d'ailleurs. Il y en a un qui s'agit de John Dewey, qui est un philosophe américain, qui a écrit un livre très important, parce que son titre comporte la référence de la ruinisme. C'est la philosophie sous l'influence du larunisme, une chose comme ça, vous voyez, c'est assez extraordinaire. Et par ailleurs, il écrit un livre qui s'appelle la formation des valeurs, où il enracine les valeurs dans les désirs humains ou dans les intérêts. Mais du coup, comme il s'enracine dans des désirs et des intérêts, il refuse de les qualifier de morale. Ce sont des valeurs qui sont au service de nos désirs, et elles sont à caractère éthique. C'est le cas aussi de Bertrand Russell, qui écrit un livre qui s'intitut l'éthique et politique, et non pas morale et politique, où lui aussi, très proche de Dewey d'ailleurs, enracine les valeurs dont il se réclame dans la vie humaine, dans nos désirs, dans nos intérêts. Et donc, il refuse le concept de morale. Mais il se trouve que ces deux penseurs se sont trouvés confrontés à une idée importante, à une difficulté importante, qui est que nos désirs et nos intérêts, dans le champ politique en particulier, mais aussi dans le champ interindividuel, doit, bien entendu, s'accorder les uns aux autres, de façon à ce que nous ne lésions pas les autres, et que les autres ne nous laissent pas. Or, cet accord, bien entendu, va s'imposer aux désirs et aux intérêts, de façon à les maîtriser, les réguler, dans une perspective, qu'il faut bien dire, morale. Alors, ils reconnaissent eux-mêmes, qu'ils chinaient, tout à la fin de la réflexion, tous les deux, qu'il y a là quelque chose qui échappe à leurs problématiques, qui consiste à enraciner les valeurs dans la simple dimension de l'éthique. Et par ailleurs, je vous le signale quand même, c'est quand même, vous devez le deviner, c'est que quelqu'un comme Spinoza, qui est un penseur proche du matérialisme, parce que l'homme, pour lui, est un être de la nature, qui appartient à ce qu'on appelle, ce qu'il appelle la nature naturelle, donc c'est un être qui est soumis au déterminisme global de la nature, qui n'a pas de libre-arbite, et pourtant, quelqu'un comme Spinoza, va nous proposer des valeurs, mais à caractère éthique, il n'a pas écrit une morale, il a écrit une éthique, et dans cette éthique, il nous propose des valeurs, une valeur très concrète, qui est le bonheur, tout simplement, lié à la satisfaction des désirs, dans la mesure où ils sont compatibles avec l'expansion du connatus de chacun, mais on est bien dans le champ, si vous voulez, de l'éthique, et non pas de la morale, qui supposerait un libre-arbite, qu'il récuse. Alors, une fois qu'on a dit cela, il va falloir donc se confronter à la question de la morale dans le champ du matérialisme. Alors, bien entendu, pour penser cela, je vais être obligé de me référer à celui dont je pense qu'il est le fondateur, en quelque sorte scientifique du matérialisme philosophique, à savoir Darwin, dont je vous ai déjà parlé, et pour qui l'homme est un produit de la nature, et donc une forme de la nature. Alors, comment penser, dans ce contexte-là, qui est celui de la théorie de l'évolution de Darwin, l'existence même de la morale ? Parce que la morale ne vient pas simplement de la vie naturelle, puis ça s'impose à elle, si vous voulez. Alors, comment peut-on penser que la vie va produire quelque chose qui va nous aider à la maîtriser et à la réguler, dans un sens qu'on qualifiera donc de morale ? Alors, il faut savoir que Darwin lui-même a abordé cette question, parce qu'il y a en réalité deux Darwin. Le premier Darwin, c'est celui qui a écrit qui n'est consacré qu'à la vie telle qu'elle se développe dans le règne végétal et animal, sur la base de ce qu'il appelle la sélection naturelle. Un thème qui serait connu, et qui consiste à constater que dans le champ de la vie en particulier animale, et dans le champ de l'adaptation au milieu, et de la maîtrise du milieu externe, il y a des forts et des faibles. Et les forts pour pouvoir assurer leur prééminence ont éliminé les faibles, sur la base de ce que Darwin appelle la sélection naturelle, qui fait un peu penser, d'ailleurs, je vous signale au combat d'efforts contre les faibles sur quelqu'un comme Nice. Et pourtant, on est dans un tout autre contexte. Donc, sélection naturelle, qui, bien entendu, fait que la vie inter-animal, c'est une vie qu'on ne peut pas qualifier à un seul instant de morale, même s'il peut y avoir des éléments de conduite, des micro-éléments de conduite, qui pourraient faire penser, disons, à ce qui va advenir avec l'homme. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir arriver à penser la morale ? Parce qu'il faut savoir que ce Darwin-là, le Darwin, donc, de l'origine d'espèce, s'est arrêté à la porte de l'homme. Il a refusé d'aller au-delà dans le premier lieu. Mais il y a ce qu'on ignore souvent, qui a été souvent occulté, je constate, moi, quand je lis des choses sur Darwin, dans la presse, disons, on oublie tout à fait le second Darwin, c'est-à-dire celui qui a écrit, cette fois-ci, « La descendance de l'homme », avec un nouveau titre désormais imposé par Patrick Thor, à savoir « La filiation de l'homme ». Et je me référerai, vous verrez, d'une manière très importante à Patrick Thor, parce qu'il ne s'est pas contenté, bien entendu, de changer le titre de l'ouvrage, mais il l'a pensé, et il nous a donné un moyen de bien comprendre ce que voulait dire Darwin en matière de morale. Alors, dans, je reviens à Darwin lui-même, dans, donc, ses nouveaux livres, « La filiation de l'homme », Darwin reconnaît lui-même, d'emblée, dans des chapitres importants, qu'il se trouve confronté à une sacrée difficulté, parce qu'il se réfère à Kant, dont il reconnaît avec admiration la manière dont il a pensé la morale, pour un homme qui est parvenu à un degré d'évolution intellectuelle et morale qui le donne de qualités éminentes. Et il dit, « Comment est-ce que je vais pouvoir, moi, matérialiste, qui a écrit une théorie de l'évolution concernant les végétaux et les animaux, comment est-ce que je vais pouvoir transférer cette théorie de l'évolution à l'homme sans détruire la morale, puisqu'elle n'était pas présente auparavant ? » Alors, il reconnaît qu'elle a une difficulté. Il développe son analyse, et, arrivé à la fin de son analyse, il dit, « Ben voilà, je vous ai fait comprendre comment on peut penser la morale dans le cadre d'une théorie matérialiste de l'évolution, et comment l'homme a le droit, intellectuellement, de mon point de vue à moi, de dire qu'il y a une dignité humaine que je dois reconnaître en moi-même et en autrui, et un propos pareil, c'est un propos de morale, et qui, par conséquent, justifie, en quelque sorte, ce que Darwin appelle le sens moral. Alors, comment penser la production de cette morale ? Dans les détails. Et le meilleur moyen de le faire, c'est de partir de la manière dont Patrick Thor l'a exposé, parce que Patrick Thor, c'est incontestablement aujourd'hui le plus grand théoricien du darwinisme et de la morale, qui a été sa préoccupation, à mon avis, fondamentale. Il a écrit un dictionnaire de l'évolution, du darwinisme et de l'évolution, qui fait autorité. Il a écrit toute une série d'ouvrages sur ce même thème, dans le cadre de colloques, auquel je participais. Je participais aussi au dictionnaire, d'ailleurs. Et il a écrit récemment un grand livre sur le matérialisme, dans lequel il discute avec moi sur la question de la morale, précédemment. Alors, comment faire pour penser la production naturelle de la morale, c'est-à-dire d'une instance qui, tout en étant issue de la vie naturelle, va s'opposer aux excès de cette vie naturelle ? Alors, il faut partir de l'idée première qu'au début de l'évolution, donc à l'époque où l'humanité était à son âge préhistorique ou à peine historique, si vous voulez, l'humanité était déjà dotée d'un certain nombre d'éléments embryonnaires, mais réels quand même, qui font penser à des éléments moraux, c'est-à-dire la sympathie, pour autrui, le fait, par exemple, de la pitié, qui fait que, face à un blessé, l'homme va venir en aide à l'homme, ce qui ne se fait pas dans le champ animal. Des éléments aussi de raison qui vont se mettre en place progressivement pour pouvoir trouver les moyens de venir en aide aux autres, etc. Et donc, on est déjà dans un domaine d'évolution qui tranche avec ce qui s'est passé au niveau animal, parce qu'au niveau animal, tous ces éléments-là étaient extrêmement discrets et n'avaient pas cette importance qu'ils commencent à avoir chez l'homme. Bon. Alors, il se trouve que ces éléments, ce qui caractérise l'histoire humaine au début, c'est que ces éléments ont un champ d'extension extrêmement réduit. Ça concerne les proches, ça concerne la famille, ça concerne la tribu, mais ça ne va pas plus loin. sauf qu'il se trouve que l'humanité évolue, se transforme. Et elle se transforme grâce à ce qu'on appelle la civilisation. Et c'est dans le cadre des progrès de la civilisation que de nouvelles transformations vont affecter la vie humaine qui vont permettre de comprendre l'arrivée, la constitution de la morale chez l'homme. Bon. Et là, il faut se référer à la manière dont Patrick Thor, si vous voulez, s'est efforcé de penser ce phénomène. Et il l'a pensé en termes d'émergence. La morale va émerger grâce à la civilisation. Et il va en faire d'abord, avant de parler d'émergence, il va en faire un essai réversif de l'évolution. Alors, effet réversif de l'évolution, ça veut dire que cette évolution, si vous voulez, ne va pas se contenter de répéter ce qu'elle était auparavant. L'évolution va donner naissance donc à la civilisation. Cette civilisation qui donc s'ouvre sur l'universel. Et du coup, cette civilisation va entraîner les êtres humains, si vous voulez, à s'entendre et donc à réduire la sélection naturelle qui prédominait chez les animaux. et progressivement, elle va produire une entente inter-humaine qui est le contraire précisément de la sélection naturelle. Et dans un de ses livres, Patrick Thor, d'une manière tout à fait juste, c'est en sous-titre de son livre, Patrick Thor va signaler que l'évolution produit la civilisation à travers la sélection naturelle, mais une civilisation qui va s'opposer à la sélection naturelle. Donc on a une inversion quelque sorte du processus évolutif à partir même de sa dimension évolutive. Bon. Alors, il va appeler ça tout simplement, si je puis dire, mais encore fallait-il trouver le concept, il va appeler ça un phénomène d'émergence. Vous voyez ? C'est-à-dire que avec l'évolution de la civilisation, les phénomènes qui étaient réduits d'entraide, de sympathie, secours à celui qui est blessé, etc., vont s'étendre progressivement à l'ensemble de l'humanité par étapes successives, alors bien entendu avec parfois des arrêts, parfois des légères régressions, mais sur le long terme, c'est bien cela qui se passe. Il suffit de conserter ce qui s'est passé dans l'histoire pour en avoir conscience. Pensez tout simplement à l'abolition de l'esclavage et ensuite à l'apparition des droits de l'homme avec la révolution française. Il y a bien là un processus de transformation de l'humanité qui se passe à l'intérieur d'une évolution qui est une évolution à la fois naturelle et civilisationnelle. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet effet d'émergence, si vous voulez, est un effet qui donc résulte de l'évolution tout en s'opposant à l'évolution. Vous voyez ? Alors, on peut dire la chose d'une autre manière, c'est qu'il y a là, comment vous dire, l'apparition de quelque chose qui est qualitativement différent de ce qu'il y avait auparavant, qui en est issu et qui en même temps s'y oppose. Vous voyez ? C'est ce que Pasector appelle un effet d'émergence dans le cadre d'un déterminisme évolutif qui est un déterminisme, mais un déterminisme transformateur, modificateur, évolutif précisément. Alors, l'émergence, c'est donc, c'est Pasector, un mix de continuité évolutive et de discontinuité évolutive. Continuité, parce qu'on est dans un champ naturel, immanent, auquel on ne peut pas échapper, mais discontinuité, parce que ce qui va résulter du processus évolutif, ça sera un processus précisément nouveau, inédit, qui sera à la fois différent de ce qui précède, s'opposer à lui tout en en étant issu. C'est bien pourquoi Pasector parle souvent d'un... et puis en tout cas, moi, je le fais à sa place parfois, mais lui aussi, il pense cela. On est en présence d'un mix de continuité et de discontinuité, mais sous la domination de la continuité. J'entends par là que la continuité naturelle fait émerger un être humain doté de capacités tout à fait éminentes, qui vont se développer et progresser. Elle le fait émerger. Ses capacités vont, bien entendu, rompre le rapport qu'il avait avec ce qui précédait, puisque ça va s'opposer. La vie va produire une essence qui va s'opposer aux excès de la vie. Et en même temps, cet effet d'émergence, il est une conséquence de ce qui précède grâce à la productivité de l'évolution, dans le terrain de laquelle je n'entre pas, mais que l'on peut aussi développer à l'aide de biologistes sur lesquels Pasector s'appuie, dont Faustino Cardone et Contulios, deux biologistes espagnols qui ont apporté des preuves, en quelque sorte, physiologiques, physico-chimiques à ce processus évolutif. Donc, du coup, vous voyez, on peut comprendre à ce moment-là, sans avoir besoin de se référer à un sens transcendant comme la raison telle qu'elle existe les tentes, ou telle que, éventuellement, les chrétiens voudraient qu'on la soutienne, on a donc le moyen de sauver pleinement la morale sur un terrain qui est matérialiste, et qui, donc, est prouvé scientifiquement. Alors, c'est important de dire cela parce que, parmi les critiques que l'on formule contre le matérialisme dans l'histoire humaine et sur une base qui est essentiellement, à mon avis, religieuse, il y a l'idée que le matérialisme, bien entendu, s'opposerait à la morale et professerait en quelque sorte un modèle de vie qui, disons, mettrait complètement de parenthèse la morale, voire déboucherait carrément sur un immoralisme théorique et donc sur une immoralité pratique. Or, ce n'est pas le cas. Nous avons désormais le droit d'affirmer que l'homme, à l'issue d'un processus évolutif qui n'est pas terminé, parce qu'il va s'étendre à des domaines de plus en plus précis et de plus en plus concrets, on a le droit de prétendre que l'être humain est un être qui est doté désormais d'une capacité morale avec un contenu universaliste. Alors, c'est important non seulement sur le plan philosophique, bien entendu, mais c'est important aussi d'un point de vue politique, parce que la politique et la morale, ça va ensemble contrairement à ce que certains peuvent penser, surtout à l'époque contemporaine de la domination du néolibéralisme. Non, la morale et la politique ça va ensemble et Rousseau avait dit remarquablement dans l'Émile que ceux qui veulent séparer la morale et la politique n'ont rien compris ou n'entendront rien à l'une ni à l'autre, parce que la morale impose ses fins à la politique et la politique doit s'inspirer de la morale non seulement dans ses moyens mais dans les objectifs humains qu'elle doit se donner. Et par conséquent, la politique qui doit être une politique morale peut être justifiée théoriquement à la lumière même du matérialisme contrairement à ce que certains prétendent. parce qu'on vous lira que les matérialistes sont donc, je l'ai suggéré, les matérialistes sont voués à professer des modes de vie immoraux, mais ce n'est pas vrai. le matérialisme est capable de faire toute sa place à la morale de lui donner une dignité essentielle et par conséquent d'ouvrir un espoir aussi de progrès et d'émancipation pour l'humanité toute entière sans renoncer à ses présupposés immatérialistes et du coup à la scise scientifique que ses présupposés imposent. Donc, en un sens, on pourrait dire qu'une vision scientifique du monde fait toute sa place à une morale qui, en un sens, n'est pas bien entendu de l'ordre de la science, mais l'essentiel c'est que cette place lui soit faite. Merci.